Pour développer son potentiel humain, pour développer ses qualités d'agilité, il est utile de renforcer les relations qu'on a avec les personnes avec lesquelles on travaille, qui sont dans notre environnement, et donc surtout de renforcer la confiance que l'on peut avoir vis-à-vis de ces personnes-là. Un moyen d'y arriver, c'est de stimuler les échanges de savoirs. Alors, en quoi est-ce que ces échanges de savoirs peuvent stimuler la confiance ? D'une part, parce que dès lors, on ne vient plus au travail uniquement avec sa quête fonctionnelle, technique, parce que ces échanges de savoirs, on va les faire sur différentes choses, et pas uniquement le métier qu'on a aujourd'hui, mais peut-être des projets qu'on a eus dans le passé, des compétences qu'on a développées, ou même des compétences qu'on a, des talents qu'on a dans des domaines hors entreprise, et qui peuvent malgré tout nous aider dans notre travail. Qu'est-ce qui aide à renforcer la confiance aussi dans l'échange de savoirs ? C'est qu'il y a une relation autre qui s'installe entre les personnes, qui deviennent alors des pères, et qui peuvent d'une part apprendre de l'autre, et d'autre part aussi enseigner, et partager quelque chose qu'ils maîtrisent bien. Ça crée aussi une bonne ambiance, ça crée une sérénité, un plaisir aussi de partager, et puis aussi le sentiment qu'on a d'utilité, outre le travail qu'on fait, qu'on n'est pas des machines, mais qu'on a beaucoup de choses à apporter. Alors comment est-ce qu'on peut mettre en place ces échanges de savoirs, ces canaux de confiance ? C'est déjà dans un premier temps si le manager donne exemple, propose, et se permet d'être vulnérable, et puis alors c'est de stimuler, peut-être au cours des réunions mensuelles, cet échange de savoirs en proposant à l'un ou à l'autre, en étant très observateur de ce qu'ils sont, donc de poser aussi des questions, de savoir ce que chacun aime faire, ce que chacun peut apporter, qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et alors aussi, vous pouvez commencer tout simplement avec des collègues avec lesquels vous avez un bon contact, pour développer leurs compétences, pour pouvoir gérer certaines situations difficiles. Donc n'hésitez pas à trouver parmi vos collègues proches et lointains, des personnes avec qui ça peut être intéressant de partager certains savoirs. Alors ce qui se passe très souvent, c'est que vous avez peut-être un talent particulier ou une compétence particulière, mais comme c'est naturel chez vous, d'une part vous ne vous rendez pas compte que ça peut être utile aux autres, ou que les autres n'ont pas cette même compétence-là, ou d'autre part, vous pouvez ne pas vous sentir légitime à faire ce partage-là. Et là, c'est intéressant, et c'est le travail évidemment d'une équipe, et c'est le travail d'augmenter la confiance qu'on a dans les différentes relations, mais à partir de là, de créer un contexte dans lequel, moi je vais observer peut-être ce que l'autre fait de bien dans ses compétences, ou ce qu'il apporte qui sont particulières, et de lui demander alors de développer ça. Donc c'est peut-être mon regard qui va l'aider à se sentir légitime, et qui va l'aider peut-être à essayer et à tenter cet échange de savoirs. Si je ne crée pas ce contexte-là en tant que manager par exemple, c'est vrai que ça va être beaucoup plus difficile. Ou si j'ai la crainte que quelqu'un puisse abuser de la confiance que je donne, finalement en partageant un savoir qui vient d'un de mes hobbies, alors évidemment je vais vite refreiner là-dedans. Et donc il y a évidemment tout un travail de culture à faire quelque part, et de bienveillance, et de s'assurer que finalement le travail qu'on fait ensemble en équipe, de partage de savoirs, de compétences, met en valeur les gens et n'est pas utilisé contre eux par après. Il y a aussi un timing évidemment dans le partage de savoirs. Il se pourrait que la situation dans votre entreprise est telle que vous êtes obligé d'avoir, de parer au plus pressé, de gérer crise après crise. Alors la difficulté c'est qu'il faut quelque part s'assurer de prendre du temps pour le partage de savoirs, mais ce n'est peut-être pas à ce moment-là qu'il faut faire la grande partie. Donc c'est de voir comment est-ce qu'on va mettre en place des moments structurels, des moments précis, des moments où on va pouvoir donner l'espace à cet échange de savoirs. Il y a aussi le contexte évidemment qui va jouer. Parfois c'est intéressant de faire cet échange de savoirs au cours d'une balade, durant le déjeuner, ou dans un moment qui est un peu plus informel, un peu plus social, à la machine à café. Donc de commencer par des petites choses comme ça avant de passer peut-être à quelque chose de formalisé, de PowerPoint, qui ne serait probablement pas la meilleure manière de faire ce partage de savoirs. Cet échange de savoirs, c'est aussi un parcours d'essais-erreurs. Vous allez tester quelque chose, et puis ça va avoir de la résonance, ça va fonctionner, ça ne va pas fonctionner, et vous allez comme ça, avec le retour que vous allez recevoir, pouvoir continuer et au fur et à mesure développer votre capacité à faire ce partage de savoirs, et aussi à stimuler l'envie chez les autres d'apprendre et de partager. Et c'est quelque chose qui se fait graduellement. Peut-être qu'on commence par des éléments un peu plus techniques, par des projets du passé, et donc de stimuler comme ça l'apprentissage, la curiosité en se disant, tiens, ce projet a réussi, ou ce projet a échoué peut-être. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que nous on peut apprendre de cela ? Et comme ça, petit à petit, créer cette confiance-là, qui fait qu'on n'hésite pas à partager son savoir. Donc voilà, le partage de connaissances, une manière de se connaître, une manière de connaître l'autre, une manière de se reconnaître, et d'être reconnu.